Bonjour à tous, alors la plupart des personnes qui ont vu ma première vidéo de présentation pour Success Builder Academy m'ont demandé de partager plus concrètement ce que je voulais faire. J'ai décidé de faire cette vidéo pour préciser l'objet du site blog et les projets qui en découlent derrière. Beaucoup me connaissent déjà dans ma partie business, c'est ce que j'ai évoqué plus longuement et plus précisément dans ma vidéo précédente, mais c'est vrai que je parle beaucoup moins souvent de la partie spiritualité. Alors ce que j'ai jamais évoqué auparavant, c'est vrai que j'ai découvert tout ça à 13 ans lorsque j'ai lu La Nouvelle Terre d'Homra Mikhael Ivanov. Donc je me suis intéressée très tôt au monde spirituel grâce à mes parents, et puis aux guérisseurs, à l'accompagnement des personnes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai suivi de nombreuses formations pour acquérir des compétences et l'expérience en tant que coach et thérapeute, avec des outils tels que le référentiel de naissance, le horse connection, en fait c'est le coaching avec l'accompagnement des chevaux, donc je propose pour tout ce qui est connaissance de soi, confiance en soi, etc. Le Reiki, la guérison spirituelle, donc voilà, vous trouverez la claire perception de l'être, en fait vous trouverez à peu près tous les éléments sur le site Blonde Vernet, sur le blog. Et ce qui m'a le plus passionnée et qui me passionne encore dans mes différentes entreprises et activités professionnelles, c'est la gestion de l'humain. C'est ce qui m'a naturellement amenée vers le coaching depuis quelques années, mais également le business coaching. Donc mon gros avantage aujourd'hui, c'est que j'ai des revenus qui sont récurrents, passifs, et qui me permettent de me concentrer réellement sur ma passion de toujours, c'est-à-dire les hommes, et les femmes bien évidemment. Donc, alors sans que cela représente un besoin financier, et c'est une raison pour laquelle je n'avais pas fait ça plus tôt, en tout cas pas ouvertement, en tout cas affiché sur le web, etc. Parce que je voulais vraiment garder intacte ma passion. Parce qu'il est vrai que lorsque l'on souhaite vivre de sa passion, et bien cette passion devient notre gagne-pain. Et quand ça devient notre gagne-pain, il en résulte une nécessité de performance et de résultat. Et la passion, petit à petit, devient une contrainte, et on en vient rapidement à basculer dans la quantité au détriment de la qualité. Et ça devient du coup bien difficile de conserver ses valeurs et son éthique dans ces conditions-là. Et c'est ce que je ne voulais absolument et surtout pas. Donc, mes métiers me permettent de côtoyer énormément de personnes, de rencontrer beaucoup de personnes. Et parmi elles, des personnes qui sont extrêmement talentueuses. Des personnes qui sont experts dans leur domaine, et qui sont généralement très peu connues au regard de leurs compétences. Et mon objectif, ce n'est pas de me mettre moi en avant et de devenir le nouveau Dark Vador du web. Mais plutôt de mettre en lumière ces personnes, pour elles-mêmes déjà, et pour ce qu'elles ont à partager. Et puis également pour les personnes qui n'auraient pas eu le plaisir et le bonheur de les connaître. Donc ça, c'est important, puisque aujourd'hui, effectivement, on va retrouver deux types de personnes, ou deux types d'experts. Les vrais experts, les passionnés, ceux qui n'ont cessé de se perfectionner, de perfectionner leur art, de continuer à se former, de pratiquer. Et pour qui la forme n'est pas importante, ils s'occupent uniquement et généralement du fond. Ceux-là sont généralement peu connus, ou vraiment très tard. Et puis derrière, il y a les marketeurs, dont l'expertise est généralement quasiment inexistante. C'est ceux que l'on voit partout. Mais parce qu'eux, ils s'occupent justement précisément de la forme, et beaucoup moins du fond. Donc c'est vraiment que c'est ceux qu'on voit le plus sur le web. C'est ceux qui se promotionnent entre eux, qui, excusez-moi du terme, mais qui pourrissent nos boîtes mail, mais qui au final se contentent de faire du copier-coller de vrais experts, de Anthony Robbins par exemple, je le cite lui parce que c'est le plus connu, ou de bouquins qu'ils ont lus, ou pour ceux qui parlent anglais, de copier ce qui fonctionne aux Etats-Unis pour le ramener en France, mais qui au final n'ont aucun vécu de ce dont ils parlent. Donc sans expertise, ça devient précisément du marketing. Donc c'est exactement, on trouve le même cas de figure pour les chanteurs par exemple, où on voit, il y a des personnes qui ont une voix extraordinaire qu'on n'entendra jamais sur les ondes, et qui vont peut-être plutôt chanter dans les pianobars. Et puis il y a ceux qui inondent les ondes, une musique franchement qui devient la référence pour nos enfants, qui ne savent même plus apprécier de la vraie musique. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, donc mon ambition, c'est pas de devenir le nouveau Dark Vador, Seigneur des Anneaux, Iron Man, Batman, Superman, Spiderman, ou même mieux encore, comme certains le prétendent, tout ça à la fois, spécialiste dans tout, mais c'est plutôt de faire sortir de l'ombre et d'accompagner les pépites qui ne demandent qu'à illuminer le monde de leurs talents. Donc, je sais qu'en me disant ça, je ne vais pas forcément me faire que des amis, mais franchement, ça m'est bien égale, puisque, alors ça veut pas dire que je ne parlerai pas, et que je ne présenterai pas, ou ne promotionnerai pas, des personnes connues, bien évidemment, il y a vraiment des personnes et des experts qui ont un talent extraordinaire, et bien entendu, ça j'en parlerai, mais je présenterai surtout des personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même éthique que moi, soit parce que j'aurais eu le plaisir de les rencontrer, soit parce que j'aurais suivi leur formation ou leur programme, voilà, et que j'aurais validé avec mon équipe, donc voilà, et non pas les, comme mon chéri les appelle, les répédiaco, qui vous expliquent comment faire des choses qu'ils n'ont jamais vécu eux-mêmes, enfin, parce qu'en fait, moi, je ne sais pas vous, mais entendre des personnes qui vous parlent de comment surmonter une épreuve, alors qu'ils ne l'ont pas surmonté eux-mêmes, et bien, ça me dérange un petit peu, voilà, ou alors les super experts en motivation, ça c'est très à la mode également, mais qui n'amènent que des solutions théoriques, et derrière, on voit les personnes qui font « Waouh, c'est carrément génial, ça m'a super à motiver », mais après, la question, c'est « Qu'est-ce que vous en faites derrière ? » parce que là, on touche à un point super important, parce que si vous avez besoin de quelqu'un pour vous motiver dans votre activité, dans votre business, vous savez que vous avez quand même un sérieux problème, parce que si vous n'êtes pas vous-même motivé par ce que vous faites, je pense qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place, et ce dont vous avez besoin, c'est de venir chercher l'énergie, les échanges, et ça, ça se passera toujours dans une salle, ça se passera toujours avec des personnes qui peuvent vous transmettre ce qu'elles ont elles-mêmes vécu, d'accord ? Donc, si vous avez besoin d'aller chercher de la motivation à l'extérieur, excusez-moi de vous dire que, à mon avis, vous ne cherchez pas au bon endroit, parce qu'en fait, la solution, elle se trouve forcément en vous-même, et pour ça, vous aurez bien intérêt à chercher un coach ou une personne qui va être experte dans son domaine par rapport à votre problématique, et qui a traversé elle-même avec succès ce que vous vivez actuellement. Donc, si vous avez le sentiment de tourner en rond, que vous pensez avoir besoin de motivation, il sera peut-être bien grand, grand temps de redéfinir votre projet et vos objectifs. Gardons toujours en tête cette règle d'or, qui est-ce que vous écoutez ? Donc, bien entendu, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse loin de là, je n'ai pas l'impression de tout savoir, mais je ferai les choses avec cœur et conviction, et c'est vrai que, bien entendu, je partagerai mes expériences dans mes domaines de compétences, mais j'irai surtout chercher les experts dans leur domaine, en fonction des attentes et également de vos demandes. Au travers des webinaires, des fois, je demande de quoi vous auriez besoin, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, je rencontre également beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle des burn-out physiques, mais également émotionnels. Et ce que je souhaite partager avec vous, ce sont les méthodes qui m'ont permis moi-même d'en sortir, donc de trouver un équilibre dans ma vie. Donc, j'ai suivi depuis quelques années pas mal de programmes de formation sur Internet pour pouvoir lancer ce projet, parce que c'est quand même quelque chose qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, mais c'est généralement le côté technique et marketing qui m'a toujours bloquée. Et puis, c'est vrai qu'en début d'année, j'ai un de mes mentors et coach qui m'a dit « Bon, il serait peut-être quand même grand temps que tu arrêtes de perdre du temps, que tu passes à l'action. » Et puis, c'est vrai qu'au même moment, dans cette même période, je suis passée dans le bureau de mon chéri qui était en train de faire une photocopie, je crois, et j'ai entendu un gars qui parlait d'humaniser l'ère numérique. Et alors ça, ça m'a vraiment frappée parce que j'ai trouvé ça complètement génial et du coup, je me suis inscrite à sa formation. C'est devenu, bien entendu, un de mes mentors. Il fait partie des rares personnes, en tout cas pour moi, qui ont construit leur succès sur leur expérience, qui ont un vrai vécu, une vraie expertise et surtout de vraies valeurs. Donc, c'est d'ailleurs très rigolo parce que, en fait, je n'avais jamais écouté ces vidéos pour deux raisons, en fait. La première, c'est tout simplement que la personne qui m'en avait parlé est quelqu'un à laquelle je ne partage pas du tout les valeurs, qui a plutôt des valeurs opposées aux miennes. Du coup, je m'étais dit « Si lui trouve ce type-là génial, c'est que moi, ça ne va pas me correspondre. » Donc, j'avais tort. Et puis l'autre, le plus subjectif, c'est plus la connotation de son nom. En fait, franchement, Martin Latulippe. Et moi, je me suis dit, j'imaginais un type avec sa queue de cheval, sa fleur entre les dents, en train de sauter sur les toits, comme ça. Et tout ça, c'était avant de savoir qu'il était québécois et que ce n'était pas du tout connu là-bas. Mais du coup, je trouvais ça pas très crédible. Bref, en fait, c'était certainement que ce n'était pas le bon moment pour moi. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. En tout cas, moi, je ne crois pas au hasard. Donc, si je ne me suis pas lancée plus tôt, c'est aussi parce que j'ai rapidement compris, donc à travers des autres formations, que les relations entre les infopreneurs étaient essentiellement basées sur le nombre de personnes qu'on a sur sa liste. Et ça, ça ne me convenait pas vraiment. Et lorsque je suis allée au premier live de la formation de Martin, j'ai vraiment pris une grosse claque. Enfin, plusieurs même, grosses claques. Donc, pour l'essentiel, j'en parlerai plutôt dans une autre vidéo parce qu'il y a vraiment de quoi parler là-dessus. Mais déjà, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que lorsque je me suis inscrite, j'ai vraiment très, très peur de trouver, d'ailleurs, je lui avais dit, des personnes qui sont vraiment only business. Et très rapidement, j'ai été à un moment surprise de rencontrer des personnes complètement axées sur l'humain et le partage. Donc, en fait, on était là pour les deux premiers jours. On était une dizaine, dont la plupart qui sont sur le web depuis plusieurs années. et j'ai énormément appris, à commencer par le fait que ce n'était pas la taille de la liste ou le nombre de personnes que l'on connaît, mais le lien que l'on crée avec les personnes. Et là, on est bien dans l'importance de la qualité et non de la quantité. Donc là, pour le coup, Martin a réellement réussi son pari. Il a mis l'humain au cœur du business et non pas l'inverse. Et les participants qu'il a sélectionnés répondent réellement à ce critère essentiel. Et ça, déjà, eux-mêmes, je les remercie. Donc, je remercie bien entendu les personnes qui m'encouragent et qui m'accompagnent déjà. Alors, c'est très rigolo parce que lorsque j'ai publié la dernière vidéo, il y a eu vraiment deux types de réactions qui m'ont assez surprise. Donc, il y a d'une part les personnes que je ne côtoie pas régulièrement, qui ne sont pas du tout dans le même domaine d'activité que moi, qui sont même, j'ai envie de dire, à la limite très peu sur le web et qui ont regardé la vidéo, qui ont liké, qui ont partagé, qui m'en ont parlé, qui m'ont encouragé. Et puis, il y a d'autres personnes qui se disent amies, qui ne publient jamais rien sur le web, mais qui y sont malgré tout beaucoup et qui se sont mises bizarrement, enfin, qui n'ont ni liké, ni partagé, ni m'ont fait un commentaire ni en ligne, ni à moi, mais qui se sont mis à publier des choses sur leur propre Facebook et des choses communes à ce que je fais. Donc, c'est assez rigolo. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un réseau qui me fait confiance et qui m'en permet d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et ça, vraiment, je les remercie énormément et j'ai surtout un métier qui me permet de rencontrer énormément de personnes. Mon but aujourd'hui, c'est de permettre à des personnes de faire connaître leur projet, de partager avec les gens qui ont un état d'esprit positif et ouvert, même si leur entourage n'est parfois pas toujours là pour les soutenir. D'ailleurs, vous découvrirez prochainement une personne qui m'a énormément touchée. Dans une petite interview, vous allez voir, elle a un projet absolument extraordinaire pour la fin de l'année. Enfin, qu'elle fait elle-même déjà de son côté. Donc, je partagerai avec les personnes au travers de webinaires, de formations. Je sais que le pari est osé, mais j'aime les challenges. Et comme tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je le ferai avec ma passion, avec mon cœur. C'est la seule façon que je connaisse, c'est la seule façon qui me convienne. Donc, si vous-même, vous avez envie de m'accompagner dans ce projet, si vous avez envie de découvrir des personnes absolument merveilleuses, inscrivez-vous tout simplement sur le blog, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la page Facebook, likez, partagez. Et puis, vous allez voir, il y a de très, très, très belles choses et plein de surprises qui arrivent vraiment très, très prochainement. D'autre part, si vous avez vous-même un domaine de compétences, une expertise que vous souhaitez partager et que vous ne savez pas comment vous y prendre, ou que vous connaissez des personnes de votre entourage qui sont dans ce cas-là, eh bien, je me ferai une joie de les accompagner, d'échanger avec elles, et auquel cas, eh bien, invitez-les à me contacter. Vous avez un formulaire sur le blog. Donc, en tout cas, je vous remercie pour tout déjà, pour votre confiance, et je vous dis à très, très bientôt, et merci à tous. Bye bye.